Musique Bonjour les fines bouches ! Dans cette vidéo, nous allons parler et réaliser une pâte sablée. Une pâte sablée, contrairement à la brisée, c'est une pâte exclusivement réservée aux gourmets et aux gourmands pour les desserts. C'est une pâte qui est friable, sucrée, qui peut être utilisée soit cuite seule, comme un sablé, les fameux gâteaux sablés, ou qui peut servir de fond pour faire certaines tartes, tartes aux pommes ou autres. Quels sont les ingrédients pour réaliser cette pâte sablée ? De la farine, 250 g. Du beurre ramolli, coupé en petits morceaux, 125 g. 125 g de sucre semoule, un oeuf et du sel pour une petite pincée. Maintenant, je réalise ma pâte sablée en commençant par mettre la farine dans mon cul-de-poule. Je mets immédiatement le sel, le sucre et le beurre. Et je vais passer ça au batteur qui va remuer et qui va faire produire le même effet que pour la pâte brisée. La pâte est bien mélangée. Je vais maintenant casser l'oeuf dedans. L'oeuf qui va avoir pour effet de lier la farine et le beurre pour faire une pâte. Et on repart un peu dans le bruit. Le batteur a fait son oeuvre. Vous voyez, là, une pâte. On la prend pour la reformer un peu, pour en faire une boule. Une belle boule. La boule, on va la fariner légèrement. Vous la posez dans l'assiette. Cette assiette va aller au frais. Si c'est pour moins d'une heure, vous laissez comme ça. Si c'est pour plus longtemps, placez un film au-dessus pour éviter une petite croûte. Ensuite, vous l'étalez. Et il y a plusieurs options. Cuites comme ça. Ça vous fera des bons gâteaux sablés. Et sinon, vous faites une tarte, chocolat, pommes, bananes, ce que vous voulez. Voilà, les amis, à vos fourchettes. Et bon appétit ! Alors, tout se passe bien ?